... Alors, Stanislas Godon, vous voulez revenir sur les moyens. C'est vrai qu'il y a des coupes, 850 millions d'euros d'économies à faire pour le ministère de la Défense. Vous-même, vous ne revendiquez pas d'effectifs pléthoriques ? Non, alors, c'est vrai que, par exemple, les coupes budgétaires au sein du ministère de l'Intérieur sont à hauteur de 526 millions d'euros pour l'ensemble des périmètres, c'est-à-dire la direction de la police nationale, la direction de la gendarmerie nationale. Alors, nous, s'il y a un message, et en tant que représentant du personnel, c'est attention à ce que ces coupes budgétaires n'entravent pas, notamment la partie opérationnelle de nos effectifs. C'est vrai qu'il y a eu un effort de recrutement qui a été initié par la précédente mandature. C'est vrai que ça met du temps parce qu'entre la décision de recrutement et puis la sortie de nos collègues gardiens de la paix sur le terrain, il peut s'écouler à peu près deux ans. Nous, on alerte, on dit attention également à tout ce qui est matériel, véhicule, matériel de protection, et surtout cette formation continue de nos agents. Parce que l'événement de ce matin rappelle que la vigilance doit être accrue. Ça veut dire qu'il faut que, quelles que soient les entités, les soldats, les policiers, les gendarmes, doivent être attentifs, ils doivent être protégés, et ça, ça fait partie de la responsabilité du ministère de l'Intérieur, de ne surtout pas faire de coupes budgétaires sur le matériel de protection des agents, sur leur facilité à riposter en cas d'événement grave, parce que sinon, ça pourrait entacher les fonctions opérationnelles. Et j'alerterai juste sur un truc, c'est les véhicules, dans la police stationnelle notamment, nous sommes vraiment dans l'attente de livraison de ces véhicules. Le directeur général de la police stationnelle, enfin l'ancien directeur général, s'était engagé à ce qu'il soit livré. Nous, on attend de pied ferme à ce que ce soit réalisé sur le terrain, parce que nos collègues l'attendent, et il en va de la responsabilité et de la dynamique opérationnelle des agents du ministère. Et un jour comme aujourd'hui.